L'open content en fait pour démarrer c'est à la fois, on peut le voir comme un sujet de niche puisque ça concerne des métiers quand même assez ciblés, c'est vulgairement parlant l'open data des images même si on pourrait imaginer que les images auraient dû faire partie de l'open data naturellement, en tout cas c'est la position que nous défendons justement au quotidien et c'est aussi à la fois quelque chose qui parle à tout le monde puisqu'on parle des images, pas que patrimoniales à l'heure mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup, qui sont accessibles à tous les publics, chercheurs, doctorants, artistes, le grand public aussi, pouvoir justement découvrir et redécouvrir principalement tout ce qui est dans le domaine public donc c'est un sujet qui lorsqu'on travaille au quotidien on se rend compte que c'est un petit monde, on commence à à peu près toutes et tous se connaître mais c'est aussi un sujet qui parle vraiment à tout le monde et c'est un peu cette ambivalence qui moi au jour le jour me passionne la raison en fait de la création de cet observatoire, on va justement revenir dessus, alors je vais faire un test avec la manette pour voir si ça fonctionne c'est parfait, donc je vous présente l'observatoire de l'open content, il a été inspiré évidemment, on ne va pas se le cacher, par l'observatoire open data des territoires qui a été lancé justement pour accompagner et analyser un petit peu ce qui se fait au niveau des collectivités territoriales mais l'idée c'était que lorsqu'on a constaté que les images étaient toujours soumises à une redevance avec la loi Walter il a fallu bien mettre en exergue cette problématique où on doit avoir comme mission de partager les images et rendre accessibles les savoirs au plus grand nombre et en même temps lever une redevance et pouvoir lever une redevance sur les numérisations des oeuvres c'est toute la problématique et tout le levier justement de ce que représente l'open content aujourd'hui alors d'abord je m'excuse pour toutes les personnes qui ont déjà vu 1500 fois ce genre de présentation et les définitions et qui connaissent déjà les concepts de l'open content mais c'est bien de revenir dessus le principe de l'open content c'est que c'est un partage de toutes les images et documents librement communicable axé principalement sur le domaine public évidemment à tous les usages et quand je dis tous les usages c'est aussi les usages commerciaux c'est un levier sur lesquels il ya beaucoup de discussions et des a priori mais si ça vous intéresse je vous invite à consulter le rapport open content qui a été créé justement par l'agence phare et surtout par Wikimedia France qui parle justement de ces a priori des peurs des craintes justement de la dépossession des savoirs qu'ont les institutions culturelles et que finalement ces peurs et ces craintes ne sont pas forcément dans la réalité justifiée puisque les usages montrent que il y a réellement une valeur d'usage de ces usages de ces images pardon plus qu'une valeur marchande donc l'open content concrètement c'est cette diffusion des images d'oeuvres sous licence libre y compris les usages commerciales c'est ce qui correspond en fait aussi aux licences qui sont utilisées sur les projets Wikimedia c'est bien pour cela qu'on organise ces journées là c'est qu'on fait partie des paysages naturels finalement des licences libres et des plateformes sur lesquelles on peut diffuser les savoirs au plus grand nombre alors pour vous donner rapidement un contexte juridique en fait pour cet observatoire on a une loi Walter du coup qui a été créée en 2015 bon c'était un petit peu à cheval 2016-2015 avec la loi le maire pour une république numérique qui permet une redevance sur les numérisations des oeuvres culturelles et la loi pour une république numérique qui acte l'open data l'obligation d'open data pour l'ouverture des données à toutes les institutions culturelles et collectivités en ce qui concerne l'open content et puis justement les enjeux finalement de l'ouverture des images et les risques de la rétention on a eu particulièrement en 2018 un rapport qui a justement été travaillé par Martine Denoyel il s'y présente le rapport image usage commandé par l'INHA en 2018 que je vous invite aussi à consulter il va y avoir une mise à jour il me semble ou des précisions sur ce rapport ? c'est pas spécialement prévu mais je pense qu'il est daté et que c'est bien qu'il soit daté et que c'est bien qu'il soit daté et ça vous permet justement d'avoir vraiment un focus précis sur le risque de rétention des images patrimoniales en particulier vous avez aussi une enquête qui est faite au niveau européen par Douglas McCarthy d'Europeana qui est justement une organisation qui réunit les bibliothèques en particulier mais son enquête tend à récolter de manière la plus exhaustive possible toutes les licences qui sont utilisées sur les plateformes numériques des différentes institutions culturelles européennes et même à l'étranger donc c'est pour vous dire que finalement la somme des savoirs sur ces enjeux est plutôt récente il n'y a pas eu beaucoup de travaux qui ont été faits et la lecture du rapport INHA et du rapport sur l'open content vous permettront justement d'approfondir et de mieux comprendre toutes les opportunités que peuvent offrir l'open content mais aussi les contraintes pour sa mise en place et les contraintes aussi de ne pas le mettre en place une petite chronologie rapide vous avez en fait pour celles et ceux qui étaient là l'année dernière la présentation du rapport open content justement le 26 avril 2022 ici même dans l'éditorium de l'INHA où on a présenté les grands chiffres et les grands enjeux et quelques recommandations justement de ce rapport là auprès des pouvoirs publics auprès des institutions culturelles des directions mais aussi auprès des agents culturels directement nous avons ensuite lancé le label culture libre en octobre 2022 à l'automne avec un webinaire en novembre pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce label et nous avons eu la chance d'avoir 19 candidatures à ce label et enfin on vient aujourd'hui à la présentation et l'inauguration de l'observatoire de l'open content dont le site internet sera disponible à partir de demain soir qui justement consiste à analyser observer et être référent on va le voir juste après sur les questions de l'open content sur l'évolution de ces usages et d'avoir enfin un organe qui permettra d'être si ce n'est expert spécialiste sur ces questions là alors je voulais quand même revenir sur quelques recommandations de ce rapport là puisque je pense que c'est intéressant de savoir finalement comment on se projette vers l'avenir sur les questions d'open content sans revenir dans les détails on avait d'abord des propositions qui ont été faites par l'agence phare pour le ministère de la culture entre autres élaborer une stratégie nationale pour soutenir l'open content qui passe par la mise en place d'un fonds pour financer la numérisation et le paiement des images des oeuvres dans la diffusion est libre et lancer un partenariat avec l'éducation nationale puisque on est très souvent à la croisée des chemins entre éducation et GLAM alors GLAM pour celles et ceux qui ne savent pas c'est l'acronyme anglais de Gary's Libraries Archives Museum c'est un petit peu le public qu'on peut avoir principalement ici même si on a aussi chercheurs, étudiants, doctorants et universités qui font partie des GLAM pour nous et enfin soutenir les institutions culturelles des GLAM dans la mise en oeuvre d'une politique open content ça passe par la coopération avec des écoles sous contrat pour intégrer des modules d'open content ou lancer un appel à projets par exemple numérisation open data et open content pour faire émerger des structures innovantes pour les collectivités et les métropoles on a aussi un extrait des propositions pour les directions des GLAM en direction des GLAM ça serait particulièrement promouvoir une gestion simplifiée pour le personnel puisque ça engage aussi un remaniement et puis une réflexion autour des rôles, des missions numériques que ce soit des chefs de projets numériques, que ce soit des chargés de communication, que ce soit des documentalistes, des archivistes il y a un certain nombre de métiers qui sont directement impactés par la manipulation des oeuvres par leur communication, par leur valorisation, par leur médiation et il y a concevoir une politique de transfert de diffusion des images en fonction de l'histoire de l'institution et de la nature des collections et des fonds photographiques c'est le fait de définir une politique de diffusion des images en adéquation avec les valeurs de l'institution et de ses publics il ne s'agit pas juste de dire que l'open content c'est quelque chose de très homogène qui s'applique un petit peu à tout le monde de la même manière il y a vraiment chaque institution a son identité d'ailleurs l'open content ne concerne pas forcément toutes les institutions toutes les tailles d'institutions et toutes les structures et chacun, chaque institution peut avoir sa manière avec son identité, son histoire d'éditorialiser le choix des images qu'elle met en ligne je vous donne un exemple très concret on peut très bien avoir une plateforme numérique propre en valorisant les images en haute définition sur son site et avoir vraiment les collections de manière exhaustive en tout cas la plus exhaustive possible et puis décider de valoriser certaines images sur Wikimedia Commons qui est la médiathèque des projets Wikimedia et puis on va choisir certaines images, certains corpus parce qu'on sait que ça peut plaire à certains publics il y a des demandes de la part de Wikimedia, de contributeurs mais aussi des grands publics qui consultent Wikipédia pour savoir Wikimedia Commons a beau être une médiathèque elle fait le lien aussi avec Wikipédia dont certaines images justement enrichissent et illustrent les articles Wikipédia Il y a enfin les propositions pour les membres du personnel des GLAM et c'est pas le moins important organiser des conférences d'utilisateurs pour montrer des exemples de circulation d'images dans les communautés, afin de dépasser le stade de l'anecdote, c'est d'illustrer la valeur ajoutée c'est aussi ce qu'on essaie de faire en essayant de créer un réseau justement de professionnels qui sont intéressés par ces questions il y a des savoir-faire qui émergent ils sont pas toujours partagés je connais un certain nombre d'agents culturels qui travaillent pas que sur leurs heures professionnelles pour découvrir justement des outils qui sont liés à l'open content pour découvrir justement toutes les richesses qu'apporte le fait de travailler parce qu'on parle d'ordinateur, on parle de numérique mais aussi des personnes et parfois on peut rencontrer ces personnes on peut faire des rencontres avec des Wikimédiens en organisant des journées tout cela peut être aussi quelque chose d'effervescent si on allie l'humain justement à la contribution numérique enfin vous avez développé des partenariats avec des associations défendant les valeurs du numérique libre et ouvert afin de former et socialiser le personnel aux enjeux de l'open content là on parle aussi justement de beaucoup de collectivités et de beaucoup d'institutions qui sont connectés avec des associations qui partagent les mêmes valeurs et qui pourraient devenir pourquoi pas une communauté locale de contributeurs et contributrices où il pourrait y avoir des rencontres mensuelles, trimestrielles, peu importe ce sont des détails sur lesquels nous on est de toute façon toujours heureux sur lesquels on est heureux de discuter Alors c'est un petit peu la suite logique de l'observatoire en fait c'est la décision de l'association en fait de créer avec la chance phare un premier rapport qui permettait de rendre un état des lieux sur ce que c'est que l'open content comment on le définit dans quel contexte il s'inscrit il s'inscrit dans le contexte de la mise en ligne des collections d'abord c'est le plus important, on parle pas que d'open content c'est quelles sont les licences qui sont concernées et le rapport a été construit comment dire, comme un entonnoir sinon on va parler justement d'abord est-ce qu'on met en ligne des contenus quelle est la qualité numérique finalement d'une institution est-ce qu'elle fait des médias sociaux quel est le rapport entre les réseaux sociaux et la mise en ligne des contenus et puis ensuite quelle licence on va utiliser est-ce que ce sont des licences libres ou pas et quel type de licence libre est-ce qu'on autorise l'usage commercial etc etc tout ce rapport là qui est décliné en deux méthodologies vous propose justement d'aller plus loin et ça sera la pièce maîtresse des premiers enseignements sur lequel l'observatoire open content va travailler Alors pour aller un peu plus dans le concret maintenant les missions de l'observatoire l'observatoire donc est né cette année on va proposer tout d'abord dans le calendrier une lettre annuelle sur l'open content sur lequel le comité va travailler en termes de thématiques et d'éditorialisation non pas d'une manière exhaustive pour faire un récapitulatif de tout ce qui s'est fait ça serait pas forcément le plus intéressant mais plutôt d'avoir une photographie et de mettre en exergue des projets qui sont intéressants sous différents aspects qui peuvent intéresser le plus large public justement des institutions culturelles de découvrir des outils qui sont liés à l'open content on peut parler aussi d'outils techniques comment est-ce qu'on verse des images en grand nombre comment on peut utiliser des logiciels pour aligner des données aussi et là pour rôle aussi d'analyser ces pratiques en profondeur proposer des articles qui vont un peu plus loin que la surface simplement des statistiques de l'open content et voir quels sont les enjeux pour des institutions ciblées d'ouvrir leurs images quelle relation elle a avec les publics que ce soit des publics en ligne ou les publics locaux qui peuvent avoir aussi la double casquette et il y a enfin à être référent justement c'est ce que je disais tout à l'heure sur les questions liées à l'open content quand j'y référence c'est vraiment avoir ce savoir qui permet d'avancer, qui permet au pouvoir public aux institutions culturelles et aux autres acteurs de la culture de comprendre l'évolution de l'open content au fil des années comment l'open content comment l'ouverture des images et leur diffusion en licence libre s'aligne finalement sur l'open data alors je reviens enfin à la présentation des membres du comité je ne sais pas si on est au complet sur scène en ce qui concerne le comité de l'observatoire il me semble que oui pour aujourd'hui non ? Ah il y a Pauline Carole, Pauline Anne-Laure Donzel de Data-Activiste et Pauline Berni des archives nationales qui nous rejoignent donc c'est un comité qui est assez diversifié c'était le but de cet observatoire justement d'avoir des acteurs qui ont une spécialité de métier et un regard depuis quelques années sur ces questions là donc je ne vais pas vous faire la présentation de tous les acteurs les personnes absentes s'excusent de ne pas pouvoir être là pour partager ce moment avec nous mais vous pouvez voir justement que les compétences sont assez diverses avec pour chacun et chacune une application concrète de l'open content au quotidien et du moins un intérêt ou une spécialité sur ces questions là donc je vais offrir la parole en fait aux membres de l'observatoire et leur demander finalement quelle a été leur motivation de rejoindre ce comité et qu'est-ce qu'ils attendent de cet observatoire à leur sens et je vais commencer à l'inverse avec Anne-Laure si tu veux bien Moi je suis une ancienne archiviste et j'ai longtemps travaillé dans des services publics d'archives aujourd'hui je suis consultante sur l'open data donc deux choses assez différentes mais guidée par une même chose notamment autour je pense d'un goût pour à la fois le sujet culturel et à la fois pour un engagement au nom du service public alors en étant consultante ça peut paraître paradoxal mais nous on accompagne beaucoup de structures publiques chez Data Activist donc je garde ce lien là et la mission de service public je crois profondément qu'elle est au coeur des services culturels et notamment des services patrimoniaux et des services publics culturels donc de là mon engagement sur cet observatoire de l'open content et aussi parce que je pense profondément qu'il y a un énorme besoin d'accompagnement sur ces sujets là et là ça rejoint mon boulot actuel chez Data Activist un besoin d'accompagnement qui passe par différentes choses à la fois par du retour d'expérience afin de favoriser réellement l'engagement des services culturels au sein de ces pratiques d'open content des retours d'expérience, des partages de pratiques, la création de communautés c'est très difficile je pense de partir de rien, de partir sans exemple, de maîtriser le cadre juridique qui est particulièrement subtil et parfois assez retort donc voilà il y a vraiment ces deux aspects là à la fois un goût initial chez moi sur le sujet culturel et vraiment l'envie de participer à cet accompagnement général et global sur l'open content moi j'ai pu observer les pratiques des services d'archives et des services d'archives départementales je crois vraiment que cette dimension d'exemplarité dans le sens de donner des exemples est vraiment vraiment importante et que c'est comme ça qu'on favorisera vraiment les démarches je crois que jusqu'à présent on a eu souvent des exemples mais qui étaient souvent les mêmes exemples au sein de journées d'études au sein d'éléments comme ça, c'est super intéressant, ça pousse petit à petit des structures à se lancer et là vraiment je pense que le rôle de l'observatoire va vraiment être de passer à une étape supérieure et de favoriser un maximum l'émergence de nouvelles pratiques voilà, j'espère que j'ai répondu à la question Désolée d'improviser Merci beaucoup Anne-Laure, est-ce que Pauline ? Bonjour à tous, je suis Pauline Bernier, responsable des médias sociaux d'archives nationales donc je gère la présence de l'institution sur les réseaux sociaux mais pas que je pilote le partenariat avec Wikimedia France depuis maintenant dix ans puisque en juin 2023 nous allons fêter les dix ans du partenariat avec Wikimedia France et donc c'est un partenariat qui a été structuré sur deux idées favoriser le partage de contenu remarquable détenu par les archives nationales sur les projets de Wikimedia et puis sensibiliser et former les personnels de l'institution à la contribution sur principalement Wikimedia et c'est vraiment un partenariat qui a été vu comme un projet d'ouverture et de partage qui permet de favoriser l'engagement et de diversifier l'offre des informations qui sont mises à disposition de tous à l'occasion des dix ans du partenariat je rappelle que nous allons organiser le 16 septembre prochain un éditaton sur le site de Pierre-Fitte sur scène ce sera le premier éditaton des archives nationales sur la thématique du territoire de pleine commune et des hommes et des femmes qui ont fait ce territoire et nous nous réjouissons que cet événement soit organisé avec le soutien de Wikimedia France on peut donc dire que c'est tout naturellement que l'engagement des archives nationales s'est fait dans cet observatoire de l'Open Content puisque depuis dix ans on s'engage aux archives dans de nombreuses actions en faveur de l'Open Content je vais en citer deux parmi plein d'autres depuis 2017 le principe de gratuité pour la réutilisation des documents reçus ou produits par les archives nationales est donc à disposition et puis la mise en ligne de plus de 800 pages de documents sur la médiathèque Wikimedia Commons la création ou la modification de plus de 1500 notices sur l'encyclopédie Wikipédia et enfin la mise en ligne et la création de plus de 200 éléments sur Wikidata donc il y a eu depuis de nombreuses années une prise de conscience en interne aux archives nationales mais également auprès de nos partenaires que cela que notre partenariat et que toutes les actions qu'on mène en faveur de l'Open Content apporte une vraie visibilité pour les fonds de l'institution et une montée en compétence des agents sur ces questions donc cet observatoire va permettre de continuer à valoriser les actions de l'institution et plus généralement des services d'archives comme le disait Anne-Laure l'expertise et la veille des archives nationales dans le domaine de l'ouverture en libre accès des contenus va aussi permettre de fournir un bilan et de participer pleinement aux missions de l'observatoire Merci Merci beaucoup Pauline Pierre-Yves et puis si vous avez aussi des remarques sur les recommandations qui ont été faites pourquoi pas Bonjour Je suis Pierre-Yves Lauchon, fondateur et administrateur du CLIC, du Club Innovation et Culture qui est particulièrement ravi d'être associé à l'observatoire car l'Open Content est un de nos sujets fétiches depuis notre naissance il y a 15 ans Alors l'observatoire qu'on annonce aujourd'hui, qu'on a le plaisir d'annoncer aujourd'hui est plus nécessaire que jamais pour accompagner les institutions culturelles qui ont déjà décidé de choisir ces stratégies d'ouverture et de partage mais surtout pour convaincre et accompagner celles qui hésiteraient encore et il est d'autant plus nécessaire que j'ai l'impression qu'on a lancé l'initiative à un moment où les planètes semblaient alignées à la fin de l'année 2022, la ministre de la Culture avait pour la première fois donné une sorte d'impulsion à une politique nationale d'Open Content et elle avait même alloué un peu de budget Nous espérons vivement que les institutions culturelles, notamment nationales, saisiront la perche qui leur a été tendue à ce moment qui leur est toujours tendue et que ces institutions, notamment les plus grandes rejoindront les collectivités territoriales qui sont aujourd'hui les plus avancées dans ces démarches de partage et l'Observatoire du coup pourrait à la fois jouer le rôle de vigie, mais peut-être aussi un peu de poil à gratter Merci Pierre-Yves, une précision justement par rapport à ce budget-là c'est la première fois en fait que nous pouvons constater qu'un budget a été alloué dans le budget du ministère de la Culture en septembre 5 millions d'euros à la libération entre guillemets tant attendu des images nationales Petite précision factuelle Martine, je te laisse la parole Oui, je vais être bref parce que j'ai déjà présenté un peu les orientations de l'INHA mais par contre je vais faire un petit retour dans le passé puisque je parle à titre personnel des raisons pour lesquelles je suis très contente aussi d'être associée à l'Observatoire de l'Open Contente donc j'ai un passé de conservatrice chargée des collections au musée du Louvre puis ensuite de conseillère scientifique donc d'animation de la recherche en archéologie classique donc ici à l'INHA et en fait j'ai eu la révélation en 2017 quand la Fondation de France a commissionné cette fameuse enquête et cette fameuse mission image usage qui, et je l'avais déjà dit l'année dernière, était très différente en fait de l'enquête qui était réalisée par la suite par l'agence Phare par exemple parce que nous il s'agissait de faire un constat de situation négative la Fondation de France s'inquiétait pour l'édition d'art parce qu'elle trouvait qu'il y avait une déperdition en fait d'efficacité de production et même quelquefois des maisons qui fermaient à cause de la question du coût des images et des droits des images et m'a demandé de faire une enquête comme je travaillais pas mal sur les questions numériques à cette époque-là déjà de faire une enquête sur les raisons pour lesquelles tous les professionnels du secteur, du patrimoine mais aussi de l'histoire de l'art, les chercheurs, les enseignants etc. et les éditeurs se plaignaient beaucoup de cette question de la gestion des images qui était effectivement très compliquée donc on a formé une petite équipe avec la mission financée de la Fondation de France et on a avec plusieurs personnes dont Johanna Daniel qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est très active dans ce domaine ici fait des constats qui nous ont révélé effectivement l'étendue des dégâts si je puis dire d'une situation extrêmement compliquée très très pénalisante pour les chercheurs, pénalisante pour les enseignants, pénalisante pour beaucoup d'acteurs y compris les acteurs des institutions patrimoniales eux-mêmes et surtout l'open content qui commençait à cette époque à avoir 5-6 ans d'existence dans d'autres institutions et notamment étrangères apparaissait comme une espèce de pas en avant extraordinaire qui apportait des solutions et qui en plus présentait des avantages aussi bien pour les utilisateurs que pour les institutions donc d'où cet engagement qui a mené je vais très rapidement à la création donc à la poursuite du travail dans ce domaine là à la publication en 2021 avec Johanna Daniel du petit guide pour l'acquisition et la réutilisation des images qui justement est un accompagnement pour les utilisateurs dans cette jungle que représente un monde patrimonial qui n'est pas en open content petit guide qui est diffusé gratuitement sur notre site et en livret ici et qui est très utilisé par les étudiants notamment à partir du master et puis je m'excuse auprès de Xavier parce que c'est vrai qu'il y a non pas une mise à jour du rapport de 2018 mais un autre une autre publication qui est à venir qui cette année qui n'est pas un guide mais plutôt un recueil de bonnes pratiques concernant la mise en ligne des collections parce que j'ai toujours à coeur de passer des notions d'aller examiner des modèles à l'étranger ou en France d'ailleurs qui fonctionne et donc une sorte de recueil progressif qui va de l'accès aux collections jusqu'aux démarches de l'open content en passant par les informations sur les images, comment informer sur les conditions d'utilisation etc. donc il y a tout un sommaire, ça se termine aussi par des questions qui sont intéressantes par exemple vendre les images pour une interrogation, la question des NFT qui occupe pas mal d'institutions à l'heure actuelle qui ont pris d'ailleurs nos tutelles ou encore certaines tendances éthiques concernant l'ouverture des contenus qui sont associées à l'ouverture des contenus comme par exemple les questions d'accessibilité sur lesquelles je travaille aussi accessibilité des images, les images sont pas accessibles à l'heure actuelle aux personnes non-voyantes et donc il y a aussi un effort à faire et qui est associé à mon avis à toute l'éthique et toute la dont parlait tout à l'heure Rémi, c'est-à-dire l'accès à l'information pour tous donc ce recueil de bonnes pratiques offrira un choix des éléments les plus récents qui sont à, qu'on peut, en faisant une veille attentive, qu'on peut trouver et passer. Et quant à mes attentes, c'est des échanges avec un panel de collègues qui sont de formations diverses qui sont tous très compétents et très engagés dans ce domaine et qui nous permettent effectivement de fournir un accompagnement des informations aux collègues des institutions patrimoniales plus structurées. Voilà. Merci beaucoup Martine, il est 16, c'est presque parfait en fait. J'en profite pour préciser que le comité en fait de l'Observatoire Potecom n'est pas un club fermé, c'est-à-dire qu'on le crée, il va avoir sa propre vie, on ne sait pas encore ce qu'il va devenir à l'avenir, même si on a des envies, on a des souhaits pour les institutions culturelles et pour le comité lui-même. Toutes les personnes qui sont intéressées justement par ce projet, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour qu'on discute. Voilà. Si ce comité vous intéresse pour l'avenir, si vous souhaitez participer d'une manière ou d'une autre, évidemment c'est un travail collectif, collaboratif. Et si on peut échanger, faire remonter des informations directement avec vous, acteurs, professionnels de la culture, ce sera justement avec un grand plaisir, même si on a terminé le temps officiel, je pense que s'il y a des questions, c'est avec plaisir qu'on peut les prendre, peut-être pas une quinzaine, mais deux, trois. Bonjour Emmanuel Château, je suis du Canada et ma question porte sur des questions internationales, c'est-à-dire on comprend très bien que ça s'inscrit dans une stratégie nationale et en lien avec des blocages spécifiques à la France. Mais je me demandais si vous aviez envisagé éventuellement une dimension francophone ou quelque chose de plus large autour de cette initiative, en pensant à la Belgique, la Suisse, évidemment au Québec. Est-ce que quelqu'un va intervenir dessus ? Daniel. Oui, bonjour, merci de cette question. Effectivement, il faut un peu désenclaver la France, notamment sur ces questions de l'ouvert, parce que, bon, je me présente d'abord Daniel Boursier, responsable Creative Commons France. Nous sommes très contents de nous associer, enfin d'avoir été associés à ce comité. Donc je signale que Creative Commons, c'est 2004, 2004, lancement à l'Assemblée nationale, avec beaucoup d'enthousiasme au départ, beaucoup de juristes aussi et beaucoup d'avocats qui pensaient que les affaires contentieuses allaient très très vite se poser. Et nous, nous avons un petit peu la particularité de nous poser sur la diffusion de la culture de l'ouvert, mais aussi le problème des aspects juridiques de l'ouvert. Et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup depuis bientôt 20 ans. On va fêter l'année prochaine les 20 ans de Creative Commons. Et notamment, on s'est associé à la directive auteur au niveau européen, etc. Ce qui nous a permis, pour répondre à votre question, d'être reliés aux autres chapitres internationaux. Creative Commons, comme beaucoup d'institutions, a aussi été traversée par des périodes fastes et moins fastes. Actuellement, Creative Commons International est en train de se reformer, si je puis dire, et de retrouver une sorte d'enthousiasme. C'est difficile au bout d'un certain nombre de... Quand il n'y a pas de relais, c'est difficile. Alors justement, je voulais poser une question là. Je pense que la question de la formation est fondamentale pour moi. Et je pense que nous, on a été... On fait notre propre critique. La formation, notamment, de tous les usagers, des contributeurs, etc. A été quand même, à mon avis... On n'a pas assez développé cette idée. Mais je veux dire qu'on n'a pas trouvé tellement, y compris au CNRS. Moi, je suis au CNRS aussi. C'est un autre aspect de la question. Je pense que c'est la formation qui va débloquer un certain nombre d'usagers. Et c'est une formation que je trouve... Sur laquelle il faut réfléchir. Sur laquelle mes collègues de Creative Commons International ont beaucoup réfléchi. Et maintenant, ils organisent effectivement des sessions. Et nous, on s'était opposés parce que c'est un aspect qui était, bon... Le côté payant du minimum, mais quand même payant de cette formation. Et on s'était opposés, Creative Commons France, sur ce... Dans un univers du libre, on ne va pas se mettre à faire payer les gens qui... Prennent un certain risque. À un moment donné, c'est un risque de jouer à l'open content. Donc, je pense qu'il faut, au contraire, solliciter et aider les gens à accéder à cette formation. Et donc, moi, je trouve que ce qu'il y aurait d'important à faire au niveau du comité, c'est de se réunir pour faire des... Comment dirais-je ? Établir des sortes de programmes de formation en tenant bien compte de la spécificité des domaines. Parce que je pense que c'est pas seulement les supports, les images, les textes qui sont différents. C'est aussi, je pense que, par exemple, un chercheur utilise différemment l'open content qu'un conservateur, etc. Et cette spécificité des métiers, je pense qu'elle n'a peut-être pas été prise assez en compte. Et je pense que ça serait intéressant qu'on réfléchisse, qu'on se fixe des projets, d'ailleurs. Une organisation sans projet précis, à mon avis, ça s'essouffle. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont intéressés par cette question de la formation. Ça nous oblige à réfléchir à nos pratiques, à nos usages. Et Dieu sait si, dans le domaine de la recherche, à part nos collègues documentalistes, etc., intéressés par tous les aspects techniques, mais je pense que les chercheurs ne seront pas assez convaincus. Moi, je sais qu'un certain nombre de chercheurs ne veulent pas mettre leurs articles, leurs données en ouvert. Bon, quand on leur pose la question pourquoi, c'est très confus. Et je pense qu'il y a suffisamment de pratiques à l'étranger. Je pense qu'au niveau européen, ça serait intéressant, justement, d'inclure des collègues européens, parce que je pense qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. Voilà. Et donc, on a utilisé aussi toute cette énergie pour développer l'open content. Je pense que ce sera la prochaine phase, c'est d'ouvrir les glames à la science, parce que je pense que la science est aussi un projet culturel. Et je pense qu'on a intérêt à accrocher, surtout que le ministère de la Recherche développe depuis quatre ans tout un programme sur l'open science. Et je pense que ça serait là intéressant de prolonger et de relier surtout. Relier, surtout relier, ne pas recréer des silos entre les gens qui s'occupent de l'open, qui s'occupent de la diffusion des connaissances et ceux qui la créent. Je crois qu'il faut absolument mettre tout ce monde-là en face, parce qu'il y a vraiment des questions fondamentales et on n'avancera pas si tout le monde n'avance pas au même moment. Voilà. Merci Martine. Je suis assez d'accord, je rebondis rapidement. Ça fait partie des premières questions que l'Observateur s'est posées, c'est à quel point on ouvre, justement. Et je vais en profiter pour répondre justement aussi à la question sur la francophonie. On a une tradition à Wikimedia France, c'est de ne pas forcément démarrer trop grand. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les projets qui sont lancés de manière internationale, pardonnez-moi l'expression grossière en mettant la charrue avant les bœufs, ça a du mal à fonctionner sur le long terme. Et la deuxième explication, c'est parce qu'il y a un retard français. Même si on observe un recul depuis le Covid du point de vue international, il y a factuellement un retard français sur les questions de l'open content. Après cela, Wikimedia France travaille sur les volets de la francophonie, avec notamment une organisation qui s'appelle Wikifranca, dont on fait partie. Et évidemment, tous les pays de la francophonie, hémisphère sud, hémisphère nord, seront invités à un moment donné ou à un autre. Et en tout cas, c'est mon souhait, c'est notre souhait à faire partie d'un groupe d'observation. Donc, on démarre l'observatoire d'open content avec évidemment une étude qui est française, qui est tournée sur les institutions françaises. L'idée, c'est quand même d'étendre si possible. Mais encore une fois, on préfère justement travailler sur ce qu'on maîtrise aujourd'hui pour ensuite étendre à nos amis justement des autres pays francophones. Et je pense qu'avec la science, c'est une des deux ouvertures principales sur lesquelles on travaillera dans les prochaines années. ... ... ...